Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur les marchés. Alors, la revue d'aujourd'hui, nous allons parler du gold, de l'AUDNZD, de l'AUDCHF, GBPJPY et je crois aussi du GBPUSD, je crois. Alors, je vais commencer avec le DNCY rapidement. Alors, le DNCY, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, nous sommes sur le graphique H4, je crois, voilà, H4, on avait parlé de cette tendance, de ce canal ascendant, d'accord, mais à long terme, vous avez cette rédition spéciale. C'est vrai qu'en H et en hebdo, en hebdo et en mensuel, nous sommes dans un canal ascendant, d'accord, avec une grande tendance aussi et tout. Au finish, si vous venez en interview, comme je l'ai dit, vous avez ce petit canal ascendant et tout, là, la rédition spéciale délit que vous avez, si ça n'a pas été touché au cours de la semaine. Alors, mon analyse pour la semaine à venir, d'accord, c'est que le prix peut toutefois revenir chercher cette zone fibro et au même moment, le support haussier, d'accord, avant de repartir, c'est bien possible. C'est une zone fibro délit, donc c'est une zone fibro de tout ce mouvement, d'accord. Donc, on pourrait avoir un truc là, cette hausse, avant qu'on ne songe à penser à une cachure, une cachure de la rédition spéciale délit. D'accord, maintenant, toutefois, 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 on pourrait aussi assister à la cachure, donc ce qui pourrait accentuer la baisse du dollar, c'est-à-dire, nous allons considérer ça comme un drapeau ascendant dans une tendance baissière, tendance baissière de court terme, bien sûr, de moyen terme, voilà. OK, donc, tout simplement, le plan n'est pas si compliqué. Nous allons voir comment ça va se passer. Soit un retour du prix dans la zone pour la continuation de la hausse, pour aller chercher la bonne, pour aller chercher la rédition spéciale délit, d'accord, ou carrément ça casse cette zone et puis voilà, donc nous allons assister carrément à la baisse du dollar. Alors, si je viens sur le GBPUSD, le GBPUSD, alors, le range dont on a parlé, on a eu la cachure, pullback, puis ça a même réintégré et c'était même un niveau FIBO, 61.8, je crois, de tout ce mouvement. Là, on a eu l'accélération baissière et là également, vous avez une zone FIBO, ça c'était le vendredi, le prix est venu dans la zone FIBO, ça n'a pas touché les 61.8, d'accord. Alors, je me dis, si le dollar doit continuer sa correction à la baisse dans le canal H4 dont nous avions parlé tout à l'heure, on pourrait assister à un retour du prix, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir le même, presque le même scénario comme sur le dollar, un retour du prix dans la zone pour aller chercher peut-être une consolidation, pour chercher la rédition spéciale au même moment, les 61.8% FIBO, c'est bien possible. Comme ça, on pourrait également casser et réintégrer encore le range, d'accord, pour peut-être s'arrêter peut-être dans la zone ici, c'est-à-dire revenir encore au niveau d'une descenteur ou de FIBO, de tout ce mouvement-là, c'est bien possible. Alors, vous allez bien voir, donc ce qui fait que si éventuellement ça devait casser cette résistance baissière, je serai spectateur, je ne vais pas vraiment chercher à prendre un achat, je vais plutôt l'attendre en haut ici, donc ce n'est qu'au-delà, d'accord, déçu de cette zone-là ici, que je vais chercher à prendre des achats. De toute façon, n'oubliez pas, on a cette grande résistance baissière. Je viens en délit rapidement, ok, grande résistance baissière ici, nous sommes dans un biseau descendant de très long terme, donc ça pourrait toujours casser. Donc, si le dollar, la baisse du dollar doit se confirmer, on pourrait assister au autour du prix, déjà sur la zone, sur la bande supérieure, et puis après sur cachot, voilà. Alors, le gold, le gold m'allait d'être vraiment intéressant. Alors, je vais d'abord revenir en H4 avant de revenir en délit. Le gold, qu'est-ce que vous avez ? Ok, on a eu la cachot, comme on l'avait dit il y a deux semaines, je crois, d'accord, puisque je n'ai pas fait de revue le dimanche passé. Le gold, nous avons eu la cachot, vous avez le pullback, la correction et tous les retracements. Le retracement, cette zone, c'est une zone fibro de ce mouvement H4, d'accord, on a déjà même touché les 68, donc techniquement, techniquement, on peut chercher à prendre une vente. Mais vous savez bien qu'on n'utilise pas uniquement fibro pour prendre position. Il faudrait combiner avec d'autres éléments, avec d'autres outils. Comme je vous l'ai toujours dit, je parle de ça dans la formation, d'accord, spécialement réservé à la stratégie Fibonacci, combinaison avec les zones de confluence et tous les autres outils dont je parle. Donc, on n'utilise pas uniquement la retracement de fibro pour prendre position. Ici, c'est vrai, on a touché les 68%, mais elles sont à chercher à prendre cette position-là. Il faudrait aller en UT inférieur pour chercher d'autres confirmations, ou même chercher ici, d'accord, des confirmations avec les supports, les licences, tout le reste et tout. Bref, je ne veux pas chercher forcément à prendre cette position-là à la vente. Je vais chercher, comme je l'ai dit, une confirmation en UT inférieur. Toutefois, ça, on peut ne pas avoir la confirmation qu'on cherche, d'accord, et le prix peut casser cette rédiscence baissière et venir dans la zone fibro hebdo. Et, excusez-moi, zone fibro délit, d'accord, zone fibro délit, donc de ce mouvement. Et là, ce serait vraiment parfait parce qu'il pourrait toutefois avoir quelque chose du genre, c'est-à-dire un pullback plus 50% et tout, ok, pullback plus 50% fibro. Et là, ce serait vraiment parfait, ce serait vraiment parfait. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons les deux possibilités-là que nous pouvons étudier ensemble au cours de la semaine. Soit, on s'arrête sur les 71, oui, on va peut-être chercher la résistance baissière ici, ok, on va chercher des confirmations en UT inférieur pour prendre position. Ou soit, voilà, ça casse la résistance baissière et puis ça vient, comment on appelle ça ? Ça vient faire un pullback sur cette droite, d'accord ? Et puis, nous avons un 50% fibro, bien même un 78% fibro, c'est bien possible. Donc, il faudrait suivre ça au cours de la semaine. Alors, à part cela, je voulais parler de l'AUDCHF, ça, j'avais envoyé ça dans le groupe, non pas, même dans le canal gratuitement, je crois, la semaine passée, voilà. D'accord ? Ça, c'était un truc magnifique. Vous voyez, c'était une combinaison fibro avec pullback et c'était magnifique, c'était un 50%. Je crois que c'était au même moment que le RENZ, on avait également eu le même scénario à la baisse. Donc, cette position avait été prise et tout. L'oratif a été atteint et puis bon, ça n'a donné que des fibros en H1. Ici, vous avez un fibro. Ici, vous avez un fibro. Ici, vous avez un fibro. Vous voyez, c'était vraiment magnifique. Alors, là, c'est sur le graphique H4. Je vais tracer ce support haussier. Alors, attendez, je vais bien tracer cette droite. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez ? D'accord ? Nous avons déjà eu la cachue et tout de ce biseau descendant et tout. Si je viens sur le graphique d'Elie, vous allez voir que nous sommes dans une grande tendance baissière. OK ? Dans une grande tendance baissière. Alors, on pourrait toutefois avoir cette cachue. C'est bien possible parce que vous voyez, les creux sont de plus… on n'arrive plus à former des creux de plus en plus bas depuis ce niveau. Vous voyez ? Après, disons qu'au même niveau, les creux s'arrêtent, d'accord ? Sur le même prix. Alors, on pourrait avoir une cachue de la résistance baissière. OK ? Mais, mais, nous allons chercher… Vu que nous sommes toujours dans la tendance baissière, nous n'avons pas encore eu le retournement de tendance, nous allons chercher, si possible, une vente. Je reviens en 4 heures. Nous allons chercher, si possible, une vente et pourquoi pas une bonne combinaison, d'accord ? Avec les 68, on pourrait avoir une consolidation pour venir chercher la résistance baissière. Avec les 68 et tout, tout est possible. Toutefois, vous avez ce support aussi qui pourrait, pour ceux qui sont extrêmement prudents, d'accord ? Qui pourrait vous donner le tempo pour la suite, si vous devez chercher à prendre une vente. Que ça touche les 68 ou pas, d'accord ? Vous pouvez vous servir de cette droite de tendance-là pour chercher à prendre une vente. Mais comme je l'ai dit, il faudrait vraiment être prudent, d'accord ? Il faudrait vraiment être prudent, ça pourrait revenir en haut ici, chercher la droite avant de descendre. Mais tant qu'on sera, comment on appelle ça, sous la résistance baissière d'Eli, il faudrait mieux chercher des ventes. Des ventes en H4, en quelque sorte. Parce que ici, vous voyez, nous sommes toujours, si je viens à H1 du moins, voilà. Vous voyez que nous sommes dans une tendance haussière à Koutem. Vous voyez, Koutem est creux de plus en plus haut, sommet de plus en plus haut. Donc là, on est toujours en tendance haussière à Koutem. Donc comme je l'ai dit, nous allons chercher à prendre une vente, si éventuellement nous avons la confirmation. Après, casser du support haussier ou rebond, si ce sont en temps, oui, combiné, la résistance baissière et tout. Voilà. Donc très bon plan aussi. Donc, Gold déjà, AUD-CHF déjà, voilà. Alors, là, je vais parler de, comment on appelle ça, de l'AUD-NZD. AUD-NZD. Je vais en H4. AUD-NZD, j'ai des positions, j'ai pris des positions sur ça le jeudi, je crois. Alors, AUD-NZD, ça m'a l'air d'être vraiment intéressant. Vous avez ce support aussi qui a été cassé. OK, vous avez eu un parfait pullback là-dessus, combiné au 61-8 fibres de ce mouvement. En, vous voyez, c'était parfait. Après, c'est reparti. Alors, là, actuellement, bon, si vous voulez, je vais tracer les droites et tout, mais je ne voulais pas encombrer le graphique. Je vais tracer ça. OK, je vais tracer ça aussi. Et vous avez, au finish, ça. Bon, je vais enlever ça, je ne vais pas encombrer et tout. Vous avez, au finish, ça. Cette droite-là. D'accord ? Alors, le truc, c'est quoi ? On a toujours, vous voyez, cette droite qui fait opposition à la haute supprie. Donc, c'était un parfait pullback, ça revient encore et ça repousse le prix. Alors, vous avez la possibilité. Si vous n'avez pas, parce que moi, j'avais la prise position ici. C'est venu à la baisse et puis, paf, c'est revenu encore. OK ? Et là, c'est en train de redescendre. Donc, vous avez cette possibilité-là. De prendre la vente. Si cacher de ce petit support haussier. D'accord ? Parce que ça peut également faire un rebond. Ou mieux, ne pas anticiper. Ça peut également faire un rebond pour venir chercher la résistance baissée H4 avant de descendre. C'est bien possible. D'accord ? Voilà, je mets ça en verre. C'est bien possible. Donc, le scénario est purement baissier. Somme baissier, mais il faut chercher le meilleur point d'entrée. Soit ça casse directement le support haussier. On cherchera à prendre une vente. Soit ça viendra chercher d'abord la résistance baissée ici. Et là, ce sera également un très bon point d'entrée. Parce que voilà, vous aurez en plus de cela quelque chose comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, c'est bien possible. Ça m'a l'aide d'être également un très, très, très bon plan. Voilà. À part cela, pour finir, le GBPJPY. Le GBPJPY, c'est un plan qui m'a mal mêlé au cours de la semaine. J'avais pris position le lundi, je crois que c'était dimanche soir, ici. C'était à ce fibreur et tout, bien sûr. J'ai fait le compte. Après, mon objectif, c'était quelque part ici. Vous voyez, c'était cette résistance ici. Bon, devenu support, bien sûr. Déjà, j'étais déjà à plus de 50% de l'objectif, mais je n'ai pas fait le break-even. OK ? Et puis, après, le prix est revenu à mon niveau d'entrée. Vous voyez ? Et puis, c'est parti. Et là, je suis sorti en rouge. Je suis sorti en pètre alors que j'étais déjà à 180, 40, 180. C'était déjà à près de 200 pips, je crois. 200 pips de gain. Vous voyez ? Donc là, c'est sorti. Mais après, j'ai pris une position à l'achat. Le jeudi, voilà. Le jeudi, j'ai pris une position à l'achat. Et c'était une très, très bonne position. Pourquoi une bonne position ? Vous avez cette zone, cette résistance qui a été cassée. Vous avez eu un pull-back dans la zone. Au même moment, vous avez un 61-8 fibres de ce mouvement en H1. OK ? Et vous avez une bougie de retournement. Vous voyez ? Une étoile du matin. Parfait. Sur les 61-8 fibres, c'était vraiment parfait. Au même moment, vous avez support aussi et tout. Donc, c'était très, 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 très bon. OK ? Donc, la position de prise. Maintenant, l'objectif, c'est cette résistance. Sinon même, la bonne supérieure, c'est-à-dire cette droite qui passe par la sommet ici. Ça, mon objectif. Si vous n'avez pas de position à la hausse, il est possible, d'accord ? De patienter. Ça peut toujours revenir dans la zone. C'est bien possible. Autrement, vous attendez carrément. Vous allez à un télétal inférieur. Bien, vous attendez carrément. On voit comment le prix va réagir. En haut, vous cherchez à prendre une vente. C'est bien possible. Voilà. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo si vous aimez, de partager, de vous abonner à la chaîne. Pour les autres informations, formations, vous avez les informations en description de la vidéo. Si vous voulez ouvrir un compte ICM également, pour accéder au groupe de suivi, vous avez également le lien et tout. Vous passez une excellente semaine de trading pour Dimashaf. Merci.